Docteur Frédéric Salman, bonjour. Bonjour. Vous êtes cardiologue et nutritionniste à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. Pour être en bonne santé, il faut bien s'alimenter, avoir une activité physique, mais aussi avoir une bonne hygiène. Alors, quels sont vos conseils hygiéniques ? L'hygiène, c'est essentiel pour être en bonne santé. Ça permet de passer au travers de bien des infections et d'éviter de prendre des antibiotiques pour un oui, pour un non. Alors, il y a des tas de conseils d'hygiène. Je n'aurai pas le temps de tous les citer, mais pour exemple, par exemple, on a fait une enquête sur les tables de restaurant. On s'est aperçu qu'une table sur deux, on retrouve des germes fécaux, ce qui vient des selles sur les tables. Ce n'est pas appétissant. Et alors, on met sur les tables directement nos mains, on met le pain, les couverts, on mange les frites avec les doigts. Autrement dit, les germes fécaux d'un autre, vous les retrouverez dans votre bouche. On comprend pourquoi, en période de gastro-entérite, tout le monde est malade. Donc, le premier conseil, c'est quoi ? C'est se laver les mains ? Se laver les mains, et si vous mangez directement sur une table sans nappe, nettoyez-la bien, parce que c'est quand même là-bas, sinon c'est comme si vous mangez dans une assiette sale. Autre règle d'hygiène ? Si vous lavez les mains pour aller aux toilettes, préférez vous laver les mains avant de faire pipi. Pourquoi ? Parce que vous serrez des mains douteuses, vous touchez des surfaces souillées, autrement dit, des bactéries, des virus qui se trouvent là, vont se trouver sur vos organes génitaux, garçons comme filles. Et on comprend pourquoi, parfois, on a des infections, on ne sait pas où on les a attrapées. Donc, il faut se laver les mains avant et après ? Après, c'est par convivialité. Avant, c'est vraiment important. C'est pour soi. Un dernier conseil, encore d'hygiène ? Quand vous allez aux toilettes, on va y rester. Rabattez le couvercle avant de tirer la chasse d'eau, sinon il y a un effet aérosol, il y a des virus bactéries, plein de carrelage, plein de vos gorge, plein de vos poumons. Et avec ce simple geste, vous diminuerez d'un tiers les infections respiratoires. Merci docteur Fédéric Salman. Je rappelle que vous êtes cardiologue et nutritionniste à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. Sous-titrage ST' 501